Que penses-tu de la politique culturelle en Bois-de-Lôte ? Qu'as-tu à dire à ce niveau-là ? Alors, ça ne surprendra personne lorsque je dirais que pour la Bois-de-Lôte, il n'y a pas véritablement de politique culturelle. Alors, nos politiciens, ceux qui font la politique et qui font la culture, n'apprécirent pas ce que je dis. Ils savent que je le dis, je n'arrête pas de le dire, et c'est normal. Parce qu'on confond souvent programme, programme, programmation d'activités culturelles, programmation d'événements culturels, programmation de manifestations culturelles avec une politique culturelle. Une politique culturelle, c'est quoi ? C'est prendre en compte déjà, par un diagnostic, la réalité de la culture. Là, je parle en matière d'art. Ça peut être valable pour d'autres champs d'expression, mais pour moi, je parle de ceux que je connais. Diagnostics. Quels sont les problèmes qui se posent dans le domaine de la culture ? Et question de lieu, d'expression, encore une fois, toujours les mêmes problèmes qui viennent depuis 10 ans et qui n'ont pas été réglés. On va dire qu'on va donner mon caractère. Ce n'est pas véritablement sa vocation, et même pour ce qu'elle a été faite, mise en place, elle ne répond pas véritablement. Ce n'est pas moi qui vais apprendre à quiconque les remontées qu'il y a depuis que ce lieu existe. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a à réglé et qui ne sont pas encore réglés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, on a des espaces qui font office de lieux de conservation, mais qui ne sont pas forcément aux normes et qui ne permettent pas réellement de sécuriser les œuvres comme cela devrait se faire. Et puis, il n'y en a pas des masses, évidemment. Les salles, les lieux d'exposition, que sont Guélinens, Souta et puis tantôt, les artistes expositaires ne sont pas adaptés. On le sait, l'architecture des lieux, l'absence de cinèse, l'art contemporain réclame un certain nombre de conditions pour pouvoir effectivement s'exposer, pour pouvoir s'exprimer. Et en Guadeloupe, il n'y a pas de réponse pour le moment, dans aucun lieu, dans aucun espace pour l'art contemporain. Donc, la formation, je le disais tout à l'heure, une politique culturelle, c'est aussi envisager comment on permet la transmission, comment on permet effectivement la formation pour qu'il y ait une émergence de qualité. Et l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, ce n'est pas à chaque fois qu'un artiste fait l'exposition par ses propres moyens. Très souvent, il se renseigne, il cherche, il n'y a pas une politique qui permet effectivement que les artistes européens soient inscrits dans des rendez-vous, soient programmés justement pour des rendez-vous, nationaux ou internationaux. Ce sont des artistes qui se démêlent dans leur relation, dans leur contact, dans leur réseau, et qui finalement, quand ils font une manifestation, ils se rapprochent effectivement des politiques, ils se rapprochent des institutions pour pouvoir trouver le financement qui très souvent arrive après la manifestation, après qu'ils aient engagé les frères. Donc ça aussi, c'est une faiblesse, l'absence de réelle politique d'accompagnement. Donc, la politique, ce n'est pas se dire « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça » et après, faire le total de 1000 ans et dire « on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça » et parce qu'il y a 200, 300, 400 choses de fait, ils disent « vous voyez, on a fait des choses, ne sont pas les critiques. » Je le dis souvent aux politiques, certains sont des amis, ils ne sont pas dans la génération, ils ont été à l'école avec moi, on fait le lycée avec moi, je leur dis « les gars, ce n'est pas ça. » Avez-vous interrogé les plasticiens pour savoir véritablement quels sont les besoins ? Avez-vous fait le diagnostic nécessaire dans le bébé pour savoir quels sont les besoins ? Et comment vous envisagez de régler justement ces questions ? Par quels moyens ? Quels sont les moyens que vous mettez en place ? C'est véritablement ce travail-là qui n'a jamais encore été fait. Alors, chacun dira « ah, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça » ça n'a pas été encore fait. Il suffit d'interroger les plasticiens et de leur demander à quel moment vous avez été consultés, en tout cas les plus, ceux qui ont une plus bonne visibilité dans leur travail, qui ont déjà exposé à l'extérieur, qui sont sollicités par des galeries, qui sont sollicités par des commissaires d'exposition, qui vont dans des liénales, qui vont dans des foires, qui vont dans des manifestations internationales. Ceux-là, je discute avec eux, je suis en contact avec eux. Ils n'ont jamais été interrogés sur ce qui est nécessaire, ce qui est urgent, ce qui est impédorieux pour le développement de la Roi. Et pour moi, si ça, ça n'a pas été fait, on ne peut pas parler de politique. De la quoi ? Politique culturelle. C'est bien ce que je disais, de la quoi ? De la politique culturelle, quasi inexistante. Elle n'existe pas. La politique culturelle en Bois-de-Loup est inexistante. On ne peut pas traiter ces artistes comme si c'était des gens qui présentaient le salon de l'agriculture ou du culinaire. Je ne dis pas que les restaurateurs, les grands puistos, ne sont pas des artistes, mais ça n'a rien à voir avec l'art pictural ou l'art visuel. La quoi ? La politique culturelle. La quoi ? Non, mais la quoi ? C'est à chier ! C'est du favoritisme. Voilà, tu parles de politique, on est dans du favoritisme. C'est-à-dire, il faut être dans un embranchement politique pour obtenir des avantages. Si tu n'es pas dans cette considération avec des gens extrêmement superficiels, eh bien, on parle de politique, tu ne les intéresses pas. Si tu n'as pas un apport, on dira par rapport à ce qu'ils veulent faire passer dans leur intérêt. Voilà. Donc, du coup, du coup, pour moi, pour moi, c'est le type de question. Je ne me pose même pas. Je me mets à côté. Je crée parce que ça fait partie de moi. C'est tout. C'est compliqué, je trouve. Quand tu vois la maison de Simone Schwartzbarb qui est laissée en décrépitude, quand tu vois les lieux d'exposition qui se montent et qui descendent, qu'il y en a quand même qui essaient de faire bouger le mouvement mais qui n'ont pas forcément de financement en cours, c'est difficile. Après, moi, je ne connais que la thématique guadeloupéenne mais j'imagine que un peu partout dans le monde, tu vas retrouver ce genre de problème. Sauf que sur des choses qui sont normalement établies, c'est-à-dire, par exemple, les scènes nationales, les maisons des illustres, des salles d'exposition comme il pourrait y avoir au Memorial Act qui devraient amener beaucoup plus de gens et qui devraient avoir des expositions plus pertinentes, enfin, quand je dis pertinentes, avec des artistes extérieurs, ça mérite encore de creuser tout ça. La politique culture, c'est toujours un peu le même constat, c'est-à-dire que, comme disait la chanson de Kassav, si l'esprit l'appétit, pays l'appétit, si l'esprit l'agrand, pays l'agrand. C'est vrai que je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas comment les politiques en charge des décisions du pays ne pensent pas que promouvant la culture d'un pays, c'est aussi promouvoir la grandeur de son pays. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait en pure perte. Au contraire, je pense que lorsqu'un pays est grand parce que sa culture est grande, un pays rayonne parce que sa culture rayonne. Donc, pour moi, au contraire, ça aurait dû être, par rapport à l'exhibité de notre territoire, par rapport à sa position, ça aurait dû être notre force. Vu ce que j'ai dit tout à l'heure, la richesse créative qu'il y a ici, ça aurait dû être un vecteur économique dont on devrait tenir compte de façon plus importante. Et il faut aider les artistes. Il faut aider les artistes parce qu'il faut en tout cas croire à leurs projets, les soutenir et croire à leurs projets parce qu'à mon avis, l'artiste, encore plus que le politique, il est le meilleur ambassadeur de son pays. Et s'il sent que dans son pays, il est soutenu, il est pris au sérieux, eh bien, ça va lui donner encore plus de force pour vendre le pays, entre guillemets, dans le monde. J'observe qu'elle est non-existante à certains égards. Par exemple, dans mon cas personnel, en tant qu'artiste, lorsqu'il a fallu que je représente la Guadeloupe à la Biennale de la Havane, ce n'est pas rien, c'est une institution qui pour moi est une institution phare de tout le nouveau monde, que ce soit de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, je n'avais absolument aucun soutien de la part de ces politiques, soutien officiel, j'entends par là, des logos dans le catalogue. Donc, j'ai œuvré au sein de l'Artocarpe pour qu'à la session suivante, à l'édition 2015 de la représentation d'un artiste guadeloupéen à la Biennale de la Havane, et ça a été Henri Toliot, membre de l'Artocarpe à l'époque, il y ait effectivement tous ces politiques derrière lui, c'est-à-dire avec l'appui financier qui va l'accompagner et réellement la représentation. Moi, j'observe que d'autres artistes, je prends un cas très simple, l'artiste du Sérinam, quand lui arrive à la Biennale de la Havane, il est accompagné ni plus ni moins de son représentant des affaires culturelles. Ce n'est pas le cas avec les artistes guadeloupéens. Et je pose la question, pourquoi ? Il y a quelque chose que je sais qui se passe, c'est faire pour faire. Et ça, ce n'est pas forcément la bonne solution. On peut faire moins, mais faire mieux que de faire pour faire. Comme si chaque fois, ça on l'a fait, c'est bon, on a évacué, on va encore refaire autre chose. Mais c'est important aussi de signifier une qualité et pas d'être toujours dans le hibon comme ça. Écoute, la Guadeloupe est un petit pays, je dirais même, c'est quasiment un royaume. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir. Ici, à la région, enfin bon, il y a des réseaux qui sont les mêmes depuis très longtemps, qui ne bougent pas trop. Et donc, est-ce qu'il y a une politique culturelle concernant les arts visuels, puisque je ne peux pas trop m'exprimer sur les autres que je connais moins. Il est évident qu'il y a une forme de clientélisme ici qui est très très forte, qui fait que quand c'est ton tour d'être sous la gouttière, tu pousses, parce que tu reçois de l'eau et des nutriments. Et qu'il y a des distorsions de concurrence absolument phénoménales au niveau de tout ce qui est... Et c'est peut-être même ça la caractéristique de la politique culturelle en Guadeloupe. C'est cette distorsion de concurrence, le clientélisme et le fait que... Mais malgré ça, malgré ça, en fait, il y a quand même des... comment dire, des choses qui se font. En général, ce sont par les gens qui n'ont pas vraiment ni le pouvoir, ni pignon sur rue. En fait, la politique culturelle, elle est faite par les gens qui ne sont pas encore lassés ou qui n'ont pas de précaré à préserver. À mon avis, c'est plutôt le... Les moteurs de la politique culturelle sont plutôt là. Le territoire est quand même relativement peu habité. Au dernier recensement, nous sommes en dessous des 400 000 habitants avec une population vieillissante, c'est-à-dire tout à fait le contraire d'il y a 20 ans. On a un territoire archipélique aussi, donc tout le monde n'a pas les mêmes chances face aux lieux d'exposition quand on habite la désirade Marie-Galant-Toules-Saintes. Mais les choses évoluent, mais méritent qu'on s'y attarde un peu plus, c'est-à-dire que les lieux de monstration continuent à manquer, qu'un grand lieu de monstration comme le Memorial Act avec sa salle d'exposition temporaire jusqu'à présent n'est pas accessible à des commissariats d'exposition ou des expositions produites en Guadeloupe, et qu'il y a une offre qui pourrait être plus intéressante même si elle se développe, elle permet à des artistes déjà repérés ou ancrés dans le paysage de gagner en notoriété à partir du moment où on explose dans un lieu qui est véritablement dédié et identifié comme tel et qu'il y a tout ce qui va avec, c'est-à-dire des activités pédagogiques. C'est une obligation aujourd'hui avec l'éducation artistique par l'éducation nationale, un accès au public empêché et aussi, très important aussi, une communication à l'international avec de l'édition de catalogues, version papier et version électronique. Il y a quelque chose qui m'a fait appel, c'est qu'en Guadeloupe ou vous voulez avec le nombre d'art de ce que nous avons, notamment au niveau des jeunes, des artistes émergents qui aujourd'hui ont fait déjà la preuve de la qualité de leur travail parce qu'ils ont déjà participé à des manifestations extérieures à la loi. Qu'est-ce qui empêche à un politique de repenser justement des événements locaux qui permettent effectivement de, comment dirais-je, de perpétuer ce travail-là et que de façon, je dirais, cyclique, sur deux ans, sur un an, qu'on ait des choses comme le Festival Indigo, comme le Festan, ou Indigo, comme je viens de le dire, qui soient remontés. C'était des manifestations qui permettaient de donner vie, justement, à la création de la Stigangouine. Ces manifestations ont montré leur qualité, ont montré leur version. Donc, il faudrait une bonne politique culturelle, ça serait justement de continuer ces actions. C'est dommage, je pense que ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans, que ces événements n'existent plus. Ils ont duré un certain temps et là, plus rien. Alors, on me dira « Oui, mais il y a la fameuse opération que fait Théry Allé. » Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose puisque c'est une manifestation qui rassemble le tout venant. Premièrement, c'est une manifestation commerciale parce que les artistes doivent payer leur place pour être dans cet espace-là, alors qu'il y a un accompagnement. En tout cas, il y avait, à ma connaissance, un accompagnement et une activité. Moi, je trouve que cette manifestation-là, elle doit exister, les privés ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de faire leur manifestation avec eux. Mais là-dedans, on mélange tout. C'est-à-dire, on peut trouver le plasticien qu'on peut trouver aussi le peintre du dimanche qui a envie de montrer ce qu'il a gagné. Donc, c'est une foire. C'est une foire où on trouve tout. Et c'est ça, je dirais, ce type de foire, en tout cas, toutes les foires ne sont pas comme ça, mais ce type de foire permet à, comme on dit, tous deux chacun de venir apporter ce qu'il sait faire, quelle que soit la qualité de ce qu'il sait faire. vous trouvez de l'art appliqué, de l'art plastique, de l'artisanal d'art, on trouve de tout. Et c'est ce qui est dommage parce qu'on a besoin, on a besoin, dans le champ de la création plastique, dans le champ de l'art contemporain, on a besoin de clarté. On a besoin de clarté. On ne peut pas tout mélanger. Et justement, l'amalgame est vite fait entre quelqu'un qui fait de l'artisanat d'art, des meubles, des bijoux, qui fait des trophées, qui fait des pupilles, qui fait toutes sortes de choses, avec la démarche de plasticien qui rentre dans une problématique, qui questionne justement le monde dans lequel il vit, qui interroge effectivement les problématiques d'ordre sociétal, qui interroge la cité avec ce qu'elle donne à voir, qu'elle offre au monde de vie, qui interroge l'international aussi, les problématiques de l'eau, les problématiques de la climatique, les problématiques de la migration, les problématiques de la violence. Et ça, c'est à travers justement des formes d'expression d'art en tant qu'on aime. Ça peut être la photographie, ça peut être de la vidéo, ça peut être une installation, ça peut être de la peinture, qu'on peut faire avancer des choses. Et ceux, effectivement, qui font de belles choses dans le champ de la décoration, de beaux bijoux, de beaux meubles, de beaux objets décorés, ils sont dans une autre démarche. Mélanger cela, c'est créer l'amalgame, enrichir la confusion, et ça ne permet pas d'avoir d'avance. Nous sommes dans les logiques qui vont avoir les logiques de métropole, avec une présence française en région, décentralisée. Après, il y a la politique culturelle de l'État français en région, dans les départements français d'Amérique, comme on dit. et puis il y a la politique culturelle des institutions locales, qui, à mon avis, commencent à s'intéresser peu ou prou aux questions de création dans les arts visuels. Donc, on voit quelques opérations qui se montent. D'ailleurs, celle-là à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui relève d'une volonté politique. Donc, je crois qu'il y a aujourd'hui une certaine volonté politique de développer des projets culturels avec un peu plus d'ambition qu'il y a quelques années parce qu'on se rend compte qu'il faut permettre aux créateurs et aux agents de la culture d'envisager des projections qui soient à la hauteur des enjeux du monde contemporain. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire concernant la politique culturelle parce qu'il manque beaucoup de choses. Il manque très souvent des moyens, il manque aussi des infrastructures. Je crois qu'en question des infrastructures, il est fondamental. On ne s'est peut-être pas encore rendu compte véritablement de la dimension culturelle et artistique. Ce que c'est véritablement d'être un levier en quelque part, c'est-à-dire pour faire évoluer les pensées, tout ce qui peut être dans la structure du pays elle-même. C'est-à-dire que l'artiste pour moi c'est quelqu'un qui mène une réflexion sur des choses et que quelque part c'est bien d'avoir effectivement d'avoir des politiques, des politiciens, etc., on va dire toute la partie administrative des choses. Mais ils ne prennent pas suffisamment en compte quelque part la valeur que c'est que le potentiel culturel et artistique qu'on a ici, parce qu'on parle d'ici, mais les artistes aussi dans leur avant-gardisme, dans ce qu'ils proposent, dans la réflexion, dans toutes ces choses-là. C'est pour ça que je vais peut-être légèrement revenir sur cette idée de l'art en Guadeloupe. Ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'un artiste se questionne. Je pense que nous c'est ça, que nous sommes des penseurs, nous sommes des gens qui ont réprécié sur la société, ont réprécié sur... Donc, ils devraient, par rapport à cette politique, travailler beaucoup plus avec nous, plus pas forcément nous valoriser, parce qu'ils tentent de nous valoriser quand ça les intéresse. On parle franchement, l'idée c'est ça. C'est-à-dire que, quelque soit, on a ce potentiel-là, mais il faut y croire beaucoup plus. La révolution, la vraie révolution, elle se trouve autour de là. C'est ce qui fait avancer un pays, c'est ce qui fait avancer un peuple, c'est la réflexion pour moi, ils devraient plus prendre ça en compte, ne pas le mettre à une certaine source à un moment donné où ça peut leur apporter quelque chose, un certain intérêt. Mais si on veut véritablement se développer et aller loin dans notre image et dans notre, entre guillemets, on va dire, idéologie, il faut faire plus confiance à nos artistes et écouter ce qu'ils ont à dire, leur trouver des salles, des lieux, venir à leur vernissage, avoir des musées. On n'a pas de musée de carnaval. On n'a pas de musée de carnaval, on n'a pas de musée de la souffrière. Il y a quelque chose qu'on n'a pas en fait qui fait que quand les gens viennent ici voir effectivement la valeur, c'est là où on va commencer à parler véritablement d'un potentiel culturel. On n'a pas de musée du car, le car est rentré à l'UNESCO. On en fait quoi aujourd'hui véritablement ? Pas grand chose, mis à part ceux qui le jouent, ceux qui le chantent, mais quelque part, est-ce qu'on a pris la dimension que c'est que d'être rentré à l'UNESCO avec cet instrument de musée. C'est là où je veux en venir en fait. C'est là où il faut vraiment qu'on prenne ça en fond. Ce n'est pas que dans les lits roses, dans les choses. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des écoles, il y a des gens qui devraient sortir du monde entier pour venir jouer notre tambour. C'est là où on parle d'une véritable réflexion sur la culture. Donc c'est bien pour, effectivement, tous les discours, parler, etc., faire de belles réceptions, mais derrière ça, il faut qu'il y ait une véritable dimension, une volonté de faire avancer réellement les choses à ce niveau-là. Je pense qu'avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles techniques et avec les nouveaux moyens de communication, il y a un grand fossé entre les artistes d'aujourd'hui, les jeunes artistes et les anciens artistes, et de l'autre côté, les décideurs politiques, administratifs, etc. Je les sens un peu coupés, du moins je pense qu'il y a un fossé entre les deux et qu'il faudrait réussir à créer ou recréer ce lien afin que les artistes puissent s'épanouir, exposer dans des salles et vraiment développer la culture artistique des expositions et du partage avec le public en Guadeloupe parce qu'il y a de l'attente culturelle de la part d'un public, nombreux, pas forcément éditistes, et de l'autre côté, des communes qui ont des salles ou des communes qui ont des salles à disposition, à mettre à disposition et pourquoi ces salles restent vides alors que des artistes cherchent des salles d'emploi exposées. Et au-delà de ça, la communication, une fois que l'expo est mise en place, pouvoir communiquer avec la commune, la communauté d'agglomération, la région, le département ou d'autres entités afin que la communication soit faite et que le public soit au rendez-vous et surtout soit au courant parce que souvent on apprend en Guadeloupe souvent il y a un problème de communication et souvent on apprend le soir au journal ou le lendemain dans un article paru qu'il y avait tel ou tel événement et souvent on aurait aimé y participer ou pas, mais au moins qu'on ait le choix de pouvoir choisir mais qu'on soit surtout au courant de ce qui se passe parce qu'il se passe énormément de choses en Guadeloupe et souvent on n'est pas au courant et c'est bien dommage. tout est à faire. Tout est à faire. Il faut un projet culturel pour qu'on parle de politique culturelle pardon donc il faut qu'on s'asseye il ne faut pas que ça soit uniquement il ne faut pas que la culture soit à 100% dans la main des politiques mais il faut que tous les protagonistes tous les acteurs de la culture fassent un projet écrivent un projet pensent un projet culturel et là on parlera de politique culturelle qui dit politique culturelle dit engagement dit formation dit professionnalisation dit structure d'un marché de l'art un marché de l'art qui est propre à nous et on a il existe ce marché de l'art il est atypique maintenant il faut le construire il faut qu'il soit pérenne et donc tout est à faire certes on va dire que bien sûr il existe une politique culturelle mais elle n'est pas elle n'est pas assise elle n'est pas assise parce qu'il y a la politique culturelle du conseil départemental la politique culturelle du conseil régional la politique culturelle de tel parti non il faut une politique culturelle walupéenne et là il faut que tous les acteurs puissent jouer le jeu donc voilà il faut s'asseoir et réfléchir à ça il y a plein de choses qui se font et ça c'est bien moi je sais que depuis 2011 la région Guadeloupe me soutient et c'est grâce à ça aussi pas que mais aussi parce que l'argent c'est le nerf de la guerre mais que ça me permet de voyager et que chaque année je voyage de plus en plus et ça me permet d'évoluer en tant qu'artiste donc je pense qu'il y a énormément de choses qui se font maintenant disons-le il faut qu'il y ait encore plus de choses qui se fassent et de quelle manière comment déjà en commençant par soutenir des projets comme celui-ci ce qui est le cas donc c'est très bien après moi j'ai toujours besoin que les choses aillent plus vite parce que malheureusement on n'a qu'une vie et que la vie est courte donc pardon il faudrait qu'il y ait plus de projets ou peut-être alors ça c'est un débat soit plus de projets soutenus soit moins de projets mais beaucoup plus soutenus c'est à voir voir comment développer peut-être déjà et c'est ce que tu fais toi en faisant ça là et c'est très 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 bien peut-être déjà que nous artistes on s'unisse déjà plus qu'on se regroupe plus pour que les collectivités aient vraiment envie de ne pas faire appel à un ou deux artistes pour pouvoir être pour pouvoir manager un ou des projets mais fassent appel à un groupe d'artistes pour avoir la vie de tout le monde et et donc pouvoir faire peut-être des projets plus cadrés plus je ne dis pas que les projets ne sont pas cadrés mais qu'on puisse aller toujours plus loin en fait et que les détails soient beaucoup plus profinés et que chacun puisse y retrouver son compte parce que malgré tout un photographe qui va faire une exposition ou qui souhaite être dans une galerie ne va pas frapper à la même porte que le grapheur qui aujourd'hui peint sur toile ou que le plasticien qui a toujours fait que des toiles donc on est tous des artistes mais on a tous une manière de fonctionner une manière de créer et des objectifs qui sont malgré tout différents on veut tous être reconnus certes mais le chemin il est différent on est sur la voie de l'art mais c'est une voie 40 000 voies donc donc je pense qu'il faut que tout le monde se regroupe pour que tout le monde ait son mot à dire et que se présente et et donne sa vision pour que voilà les collectivités les institutions puissent dire ah ok d'accord effectivement on n'avait peut-être pas vu ça sous cet axe là parce qu'on pensait qu'eux donc voilà je pense déjà à nous de s'unir et ensuite de faire monter nos pas nos revendications mais nos manières de fonctionner et nos objectifs et notre vision en haut ce serait bien qu'il y ait des gens encore qui s'adaptissent plus pour que justement la culture walupéenne et l'art walupéen puissent être connus un peu plus non pas au sein de ces sols de frontière mais plus ailleurs je ne veux pas je ne veux pas dire ah oui il n'y a pas ci il n'y a pas ça non je veux qu'au contraire il y ait encore plus d'initiatives qui soient mises en place pour que les artistes se sentent encore plus accompagnées parce qu'il y en a qui sont accompagnées il y en a qui sont suivies il y en a d'autres ce n'est pas le cas maintenant c'est une question d'opportunité de rencontres d'audace aussi on ne peut pas tout n'est pas parfait mais il y a quand même il y a quand même des choses qui sont entreprises qui sont mises en place maintenant ce serait bien que ça aille un peu plus loin mais je continue d'encourager moi ceux qui depuis longtemps investissent dans la culture à l'OPN et qui continuent de le faire c'est peut-être mon côté militant commissaire d'exposition et critique d'art qui va parler j'aimerais vraiment qu'on arrive à se rencontrer tous ensemble plasticiens organisateurs d'expositions associations qui soutiennent les projets artistiques et particulièrement en arts plastiques qu'on fasse un véritable état des lieux même si je sais que ça a été déjà fait plusieurs fois mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui avec les outils dont nous disposons et peut-être même aussi avec le documentaire que tu es en train de faire on peut être une force de proposition et aussi une force entendue écoutée auprès justement des politiques mais pas uniquement des politiques puisque nous sommes dans des territoires où à terme l'assemblée unique va arriver aussi mais il faudra aussi qu'on arrive comme certains de nos voisins à faire comprendre que le mécénat d'entreprise est devenu une nécessité absolue aujourd'hui à la reconnaissance et au rayonnement de nos artistes puisque parce que trop souvent nous sommes amenés à participer à des projets internationaux et que faute de moyens et faute de soutien financier de pouvoir avoir une amplitude comme on pourrait l'avoir dans d'autres contrées malheureusement ce n'est pas le cas donc je fais un appel pacifique et amical à unir nos forces pour mieux nous faire entendre auprès des décideurs et faire que la culture soit vraiment ce qu'elle doit être et particulièrement l'art c'est-à-dire pour reprendre la formule de Malraux l'art c'est le seul moyen de mener l'homme à l'homme grâce à ce que même c'est l' stockage et m'en afficher selon le temps on pourrait serabilir tout ce que l'on ver c'est-à-dire